Ceux qui regardaient le dessin animé se rappellent du déchirement qu'on a ressenti lorsque Sacha a relâché son papillusion pour le laisser vivre sa vie. Depuis toujours, la série a su nous faire nous attacher à nos pokémons. Les développeurs ont même préféré nous donner l'option de renommer nos pokémons pour qu'on s'attache mieux à eux, plutôt que de nous permettre d'avoir plusieurs sauvegardes sur une même cartouche. Récemment, Pokémon Légende Arceus est sorti et a réussi l'exploit de renouveler le gameplay de la licence en nous redonnant le goût de l'exploration et l'odeur de l'aventure. Pourtant, Légende Arceus échoue totalement à nous faire aimer nos pokémons. Certes, les missions du Pokédex nous poussent à avoir des équipes plus variées puisqu'on doit avoir dans nos équipes des pokémons pour utiliser leurs attaques pour les missions du Pokédex. Mais le turnover est tellement important qu'il nous empêche de nous attacher véritablement à nos pokémons. On les capture par grappes pour compléter nos fiches du Pokédex et on se retrouve à les relâcher par centaines pour faire de la place dans nos boîtes. Vous vous rappelez de la sainte colère que vous éprouviez envers le saloupio qui avait abandonné son salamèche sous la pluie dans le dessin animé ? Bah ici, dans Légende Arceus, vous êtes carrément récompensé pour relâcher vos pokémons. Alors comment ça se fait qu'on est devenu si froid envers nos petits pokémons ? Comment ça se fait qu'on était plus attaché à notre bouillie de pixels de la première génération qu'à nos pokémons animés en 3D de Légende Arceus ? Une bonne façon de répondre à la question, c'est de regarder comment on décrit nos propres pokémons. Bah moi dans ma team, j'ai un Karchakrox 5 IV, c'est pas ouf contre Togekis, mais bon, ça fait le job à la tour de combat quoi. Ce qui ressemble quand même vachement à la description d'une arme à feu. Bah moi j'ai un Bérit à 92, c'est du 19 mm. C'est sûr c'est pas ouf pour arrêter un tank, mais ça fait taf contre les cow-boys du mauvais côté de la loi. Alors qu'il faudrait peut-être qu'on décrive nos pokémons comme on décrit nos animaux. A la maison j'ai Sadi, on l'a adopté en assaut, elle a tout juste un an, elle est super joueuse, mais on la suspecte d'avoir chié à côté de la litière juste pour nous emmerder. Les pokémons auxquels on est censé être aussi attaché qu'à nos animaux de compagnie deviennent dans nos jeux des moyens d'arriver à nos fins. Des armes. On arrive donc à une situation où on choisit les pokémons de notre équipe pour leurs statistiques ou leurs objectifs à remplir, et plus tant que ça parce qu'on a un feeling, parce qu'ils sont mignons ou stylés. Et même lorsqu'on les choisit au feeling, le jeu ne donne pas l'occasion à nos pokémons de devenir attachants. Rien ne permet de distinguer un pokémon fraîchement capturé de bibouqueurs avec qui vous avez traversé tant d'aventures, si ce n'est ces statistiques. Alors quelles solutions pourrait-on trouver pour donner plus d'occasion à nos pokémons de devenir attachants ? Pourquoi par exemple ne pas donner plus de sens aux natures des pokémons ? Ils peuvent être braves, timides, assurés. Pourquoi ne pas faire en sorte que ça ait un impact sur autre chose que les statistiques ? Par exemple sur une phrase d'intro au combat, ou dans les dialogues qui sont très, voire trop, présents dans le jeu. L'apparence physique permet aussi de dissocier deux pokémons de la même espèce. Mais très peu de variations existent et les différences issues du genre sont souvent très discrètes. De notre côté, Spinda dispose de plusieurs millions de motifs différents. Si discret que je suis prêt à pareiller que peu d'entre vous l'avez remarqué. Personnellement, je rêve de l'ajout d'une phase de gameplay qui permettrait de créer du lien avec nos pokémons, sans que ça ait un intérêt pour la stratégie ou les combats. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce point qui pour moi a toujours été très important dans les jeux pokémons. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines qui arriveront, ou à checker les précédentes. Moi je vous dis à bientôt sur Youtube ou sur Twitch. Bouboui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada